et tout cela et ça le terrain va jusque là-bas incroyable vous savez si c'était au brésil ce terrain là aurait été occupé déjà par des favelas c'est sûr que le monde est devenu un seul monde cette intégration qui a commencé par les commerces il y a 500 ans est devenu chaque fois plus intense le monde est devenu une seule place de production le transport l'informatique la communication ont permis qu'on sache des choses d'un côté à l'autre instantanément ça nous rend une seule humanité mais le grand problème c'est que cette humanité là fonctionne actuellement sous une seule logique qui est une logique inhumaine qui est une logique où l'axe de tout c'est gagner de l'argent la règle pour tout c'est être en compétition avec les autres les choses sont décidées par quelque chose en personnel que c'est un marché des choses comme ça et le tout le monde est poussé vers la consommation insatiable ça c'est le monde actuel mais si nous continuons dans ce monde là comme ça nous allons vers le désastre voilà ce sont les ruches voilà donc ça c'est plein d'abeilles là dedans oh là là ça vient se tenir là à plein l'hiver et cette affaire c'est un monstre qui nous avons devant nous un monstre que s'est créé dans ce processus et nous allons pas abattre ces monstres ces géants avec les tirs d'un david le goliath il va disparaître par l'action des milliers de personnes comme des milliers d'abeilles qui pourraient l'encercler de tous les côtés c'est là que se pose un problème c'est une c'est une valeur qui est un peu repoussée dans le monde actuel une valeur essentielle de la nature humaine c'est la valeur de la solidarité nous ne pouvons pas vivre isolés nous sommes des êtres que nous avons besoin les uns des autres les pays ont besoin des uns des autres la solidarité non seulement entre les gens devant d'ailleurs les grands défis que nous avons maintenant devant nous comme spécialement les défis écologiques qui va atteindre n'importe qui n'importe vous si nous voyons si nous affrontons ce défi chacun pour soi alors vraiment c'est c'est le suicide collectif le salut du monde et la solidarité malgré la dimension de ces monstres et malgré encore notre faiblesse en tant qu'abeille nous pouvons construire un autre monde un monde plus juste et plus basé sur l'égalité des gens l'égalité de pouvoir des possibilités les réalisations pleines de chaque être humain de tous les êtres humains un autre monde différent de celui que nous vivons un monde pas basé sur l'argent pas basé sur le commerce des choses mais basé sur les êtres humains un autre monde est possible plus que ça notre monde non seulement est possible mais il est devenu absolument nécessaire et absolument urgent sous l'axac. 1 2 2 1 1 1 1